L'histoire commence à la Première Guerre mondiale. Et l'on peut dire que c'est à cette époque que la chimie entre définitivement dans la vie des oeuvres. C'est le début des premières synthétisations chimiques de différents agents énervants, donnant des gaz chlorés, comme le gaz motarde, dont les effets destructeurs sur l'organisme humain ont été découverts à la veille du conflit. La découverte de ces nouvelles armes de destruction attire de nombreux pays, qui se constituent un arsenal d'agents chimiques en tout genre. La Première Guerre devient le terrain d'essai idéal. On estime que 44 agents chimiques différents furent employés par tous les belligérants. Plus de 12 000 tonnes furent déversées sur les hommes, faisant plus de 400 000 victimes. Très vite interdit, le développement des stocks de ces produits a alors mis en évidence les propriétés insecticides de certains de ces composés chlorés. L'avion va être mis au service des arboriculteurs et lance des nuages chimiques qui vont se condenser sur les feuilles. A la fin de la Seconde Guerre, se produit un miracle. L'invention du premier pesticide de synthèse, le DTT. Le produit qui allait éradiquer de nombreux parasites, des pestes sanitaires et permettre l'accroissement des rendements agricoles pour mettre fin à la pénurie alimentaire. Une promesse de triomphe complet de l'homme sur la nature. On entre alors dans une phase d'utilisation massive des molécules de synthèse, aussi bien civiles que militaires. Salon de la chimie, salon sans microbes. En quelques secondes, l'air devient si pur, si léger. Des milliers de produits nouveaux. Pour votre beauté, pour votre bien-être. Notre monde moderne est en marche. Et en fait, à l'après-guerre, il y avait d'un côté une dynamique industrielle, de l'autre une société traumatisée. Donc les agriculteurs qui étaient dans ce traumatisme-là, eh bien, ils ont accueilli à bras ouverts tout ce qui venait, c'est-à-dire l'azote qui a fait exploser par 2, 3, 4, 5 les rendements des céréales, puisque ça c'est aussi la réalité. Sauf qu'on n'avait aucun recul sur l'usage de ces produits. Le miracle chimique devient vite un cauchemar pour les organisations sanitaires et environnementales. En 2001, 40 ans après les premiers ravages constatés par le DTT, 122 pays signent la Convention internationale de Stockholm, visant à réduire ou à éliminer les 12 polluants les plus dangereux, surnommés depuis les 12 salopards. Parmi eux, des insecticides, dont le DTT, les effluents industriels comme les PCB et des sous-produits comme les dioxines. En 40 ans, l'agriculture intensive, le drainage, l'urbanisation ont provoqué la destruction d'environ 50% de notre écosystème, polluant toutes les composantes de la biosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada